Hello c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test aujourd'hui c'est le test du gilophone px donc un téléphone ma foi qui voilà qui bénéficie d'un rapport qualité prix est assez intéressant d'autant plus qu'il est vraiment compatible tout réseau français p20 b28 donc c'est plutôt très très bien bien sûr n'hésitez pas à liker cette vidéo la partager sur les sociaux me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description pour ceux qui me suivent ils me connaissent bien sûr je suis bar test en bloquant high tech le produit high tech de tout univers je déballe je teste pendant plus d'un mois donc c'est le cas de ce elephant px je vais pouvoir vous faire un retour assez précis et je partage ça avec vous je vous les conseille ou je vous les conseille pas hervé t'inquiète pas dans elephant px va arriver en bonne uniforme et complet au niveau en fait des caractéristiques on peut relire tout sur l'emballage qui est plutôt très bien un cpu donc le lio p23 c'est devenu à moitié un entrée de gamme c'est un octa core donc de chez mediatek qui marche très bien compatible charge rapide 4g de ram 60 4g de stockage double caméra rien de 16 et 2 caméra avant pop-up de 16 full 2g full 3g full 4g tout bond donc à l'écran 6 53 pouces full hd plus et une batterie de 3300 millions péreurs il tombe sur android 9 pi l'écran un peu plus 19 neuvième non non le lecteur déjà d'empreintes digitales alors il n'est pas des plus rapides voilà il fonctionne très très bien sur ce modèle donc c'est tout simple il y en a pas voilà je voulais vous le faire voir et ce téléphone est otg donc ce qui est plutôt pas mal tac donc comment il se présente plutôt pas mal sur pour cette première partie spéciale présentation et spécifications donc il est vrai avec une coque silicone assez fine très beau derrière en plastique voyez petit peu bleuté violet ce qui est plutôt très très beau rien à dire là dessus et double caméra 16 et 2 double flash l'aide lecteur d'empreintes le logo téléphone c'est tout oh donc la caméra pop-up ici voilà donc je vais vous faire voir comment elle sort voilà voilà pardon ouais j'étais hors champ ok alors c'est pas des plus rapides mais voilà donc ça fonctionne plutôt pas mal donc là pour irc pour télécommande tv ou autre donc là deux nano sim ou une nano sim et micro sd donc c'est du nano sim ou nano micro sd c'est l'un ou l'autre en bas gris au parleur et puis usb c'est avec cette forme un peu bizarroïde voyez comme ça bon pourquoi pas et sur le côté droit ici donc on a le volume plus moins et bouton à l'image voilà donc c'est voilà un design un peu c'est sympathique c'est sympathique on va dire donc c'est plutôt intéressant donc l'écran full hd plus donc ce qui est plutôt très bien de 6 53 pouces et le poids il fait 189 grammes au niveau des dimensions donc il fait 16,3 au niveau de la longueur 7,6 au niveau de largeur pour 98 mm en fait il est bombé voyez il est assez bombé donc pourtant il n'y a pas une grosse batterie mais c'est le design qui est fait comme ça donc voilà donc vous allez l'acheter en connaissance de cause il a le bluetooth 4.2 voilà donc corning gorilla glass oui mais ils disent pas ce que c'est donc j'y crois pas trop en tout cas vous avez un film de protection qui est déjà posé d'usine ce qui est plutôt très bien donc il est déjà protégé d'avance l'écran est magnifique donc la colorimétrie de l'écran est belle voit les notifications google donc c'est voilà c'est du stock surlooker à la éléphone donc là vous voyez on est vraiment sur du stock donc au niveau des raccourcis la lampe tarche voilà bord d'avion éclairage nocturne inversé les couleurs est intéressant et vous avez un volet ici pour les applications donc vous avez la radio également ici non donc ce qui est plutôt pas si mal il y en a qui a dans la radio donc plutôt intéressant les paramètres paramètres hop réseau wifi voilà pas de nfc pour ce modèle les boutons donc on peut les cacher hidden bar il ya pas mal de choix ici donc moi c'est cette config que j'apprécie de plus et puis vous pouvez les enlever carrément et faire avec les gestes moi j'aime pas trop les gestes mais voilà ça existe pour ceux qui souhaitent donc application batterie batterie voilà ça vous fera la journée pas plus si une petite enfin une petite une 3300 qui vous fera la journée pas plus l'affichage affichage ici donc nocturne option avancée rotation voilà des thèmes ici automatique la refoncée le sont plutôt voilà plutôt pas mal on va dire il est puissant il est aigu par contre voilà il est très puissant mais il est très aigu également donc ça fait un peu mal aux oreilles mais voilà ça fait l'affaire sans aucun problème optimisation pour les enceintes le stockage donc 64 voilà avec tout ce que j'ai installé l'an rest 50 plutôt très bien quant accessibilité bien-être google dur à speed paramètres avancés volume botton wake voilà temps mute pocket mode système donc si on avance et donc les gestes ici bas et l'écran vers le 1 pour le bouton désactiver bloquer la sonnerie donc ça on s'en fout on est bien sûr le éléphant de px ici avec un correctif du 19 novembre 2019 voilà donc téléphone ne suis pas trop c'est ça aussi l'un des inconvénients de téléphone ne suis pas trop c'est téléphone voilà donc dernière mise à jour le 19 novembre et depuis rien voilà la rome est super propre on est sur du vraiment du stock à part cette première page ici bon je vais supprimer ça voilà un appui lent ici vous donne accès à fond d'écran widget et puis les paramètres d'accueil ici vous trouvez la rotation de l'écran ou défier les icônes carré voilà un cercle plutôt voilà plutôt intéressant donc voilà vous pouvez optimiser un petit peu votre système à votre guise et c'est plutôt intéressant donc voilà sinon franchement voilà bel écran beau téléphone design après au niveau du pop up donc contour c'est métallique je n'ai pas dit mais c'est du métal qu'est ce que ça vaudra ce système de pop up voilà donc on sait pas donc moi je l'ai gardé un mois forcément ça fonctionne très bien maintenant voilà dans la durée à ce que ça tiendra deux ans ou trois ans ça c'est la bonne question toujours qu'on doit se poser voilà qu'on parle c'était cette première partie des présentations spécifications je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark score en toutou 115 1546 ce qui est plutôt un score honorable rappelons le pour un smartphone qui vaut 130 140 euros 130 à 140 et franchement très bon rapport qualité prix donc l'écran pas de fuite de votre éclairage les bandes sont pas trop épaisse vous voyez plutôt bien optimisé couleurs sont respectées le noir le gris le blanc multi touche mais sur d'y touche c'est du 10 donc l'écran est très réactif pour ça que je vous dis rapport qualité prix c'est vraiment un bon rapport je trouve donc ce téléphone vous permettra de faire ce que vous voulez honnêtement peut-être pas jouer à des gros 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 jeu mais voilà toutes les tâches du quotidien qu'on peut faire avec un smartphone vous pouvez les faire avec ce smartphone qui a un bel écran rappelons le et c'est important pour pour oui oui il a du mal là ou là ouais voilà c'est beaucoup mieux le bleu voilà donc au niveau de ontoutou mon appareil alors je sais plus comment qualifier ce score est-ce que c'est du moyen gamme ça rappelant que le moyen gamme de nos jours c'est du 160 170 100 et quelques maintenant c'est de l'entrée de gamme en fait vous avez l'holocauste l'entrée de gamme milieu de gamme le haut de gamme et flagship killer donc vous avez pas mal de catégories donc là on essaye de l'entrée de gamme donc le helio p23 64 bits Android 9 le GPU Mali G71 en GPU caméra arrière IM8 DDR34 donc l'Octacor des cadences à 2 gigas 4 2 gigas 30 un peu plus la densité de l'écran rien à dire bel écran la batterie qui vous fera largement la journée ça c'est sûr tout dépendra de votre utilisation bien sûr au niveau des capteurs vous avez pas mal de capteurs vous n'avez pas de en fait je vais dire ce qu'il n'y a pas température géance contenant calibrée fréquence cardiaque magnétomètre pression humidité tout ce qui est détecteur de pas il n'y a pas apparemment mais c'est quand même pas si mal que ça au niveau des capteurs donc ça c'était en tout tout on va enchaîner avec CPUZ voilà donc le Helio P23 le Helio Phone PX tout le détail de l'écran le système API level 28 vous voyez correctif mais c'est même plus vieux que ça vous voyez la dernière version enfin la dernière mise à jour du 1911 en fait c'est un petit correctif de merde on va dire de de chez Helio Phone mais le patch sécurité de chez Android il est de juillet 2019 ça commence à dater Helio Phone ne suit pas du tout ces téléphones donc ça c'est un vrai problème il ne chauffe pas énormément et au niveau des capteurs vous voyez vous avez ce qu'il faut là-dessus du Display Tester on va se faire les images réelles les photos réelles voilà et de pouvoir profiter vraiment ce bel écran rien à dire là-dessus très beau le rendu est vraiment très appréciable et on peut voir vraiment une évolution de téléphone justement par rapport à ces téléphones allez on termine par les screenshots PCMark 5153 3DMark 572 10 touches et Antutu voilà donc Geekbench ne fonctionne pas donc je ne sais pas pourquoi donc on a ici le Antutu 10 touches 3DMark PCMark et c'est tout voilà donc c'était la deuxième partie donc je vous retrouve juste après pour la troisième partie et c'est celle-là que vous préférez je suis quasiment sûr ça sera le Wikimedia la vidéo vous allez pouvoir profiter de la vidéo avec une résolution alors vous avez vu que l'adaptation de la luminosité c'est pas terrible donc moi je vous conseille de la figer parce que tantôt c'est trop simple tantôt c'est trop clair voilà donc de toute façon ça ça arrive même sur les grandes marques il ne faut pas rêver moi j'avais mon mon Xiaomi Note 8 là donc le test va arriver c'est exactement la même chose après voilà l'avantage ici vous allez pouvoir profiter d'un très très bel écran plein écran vidéo full HD 60 fps voilà les couleurs sont vraiment bien voilà il est pas elles sont pas pâles elles sont pas voilà artificielle ni pétantes genre on va dire un molède c'est juste ce qu'il faut donc c'est plutôt réussi le son le son est puissant il est au parleur et c'est à droite voilà le son est moyen mais c'est acceptable il est assez criard assez fort on sent pas trop les basses mais voilà ça c'est un téléphone et c'est plutôt acceptable j'ai vite peur que ça et là vous voyez plutôt on va dire satisfaisant après toujours problème de jouer avec le parleur sur le côté vous allez l'obstruer on verra ça voilà la partie pas de soucis d'orientation avec le GPS ce téléphone également il va vous emmener où vous voulez sans aucun problème vraiment d'une manière sûre il y en a bien là-dessus donc voilà vous n'êtes pas à 4 mètres de la chaussée il décroche pas donc c'est plutôt concluant de ce point de vue le test du GPS de ce hylophone PX comme vous pouvez le constater il n'y a pas de soucis au niveau du fonctionnement prendre la sortie en direction de D537 je vais forcer le passage on va voir le recalcul du GPS dans 200 mètres on voit prendre la troisième sortie sur D537 vous voyez instantané donc le fonctionnement est assez compliant pas de soucis de constater voilà ça ne décroche pas il ne lag pas et je ne suis pas à côté de la chaussée non plus plutôt un très bon point pour celui de Ford BX parti jeu on commence par Temple Run un jeu 3D mais plutôt pas mal donc vous allez pouvoir jouer à quasiment l'intégralité des jeux après voilà peut-être pas en résolution maximale vous voyez c'est vraiment d'une manière très fluide voilà voilà vous voyez nice job nice job vous voyez donc c'est plutôt concluant malgré le relief donc pas de lag mais ça fonctionne plutôt très bien jetpack pareil oula il y a un petit lag là au départ oula ouais donc au départ il y a toujours des petits lags même pour des smartphones on va dire un peu plus UP mais voilà c'est vraiment très jouable rien à dire là-dessus très concluant à ce niveau-là aussi à ce niveau-là aussi donc ce UP23 franchement c'est un bon processeur malgré qu'il consomme un petit peu plus que les Snapdragon mais franchement il fonctionne plutôt très bien voilà tuto concluant également pour jetpack avec Subway Surfer on termine la partie jeu avec Subway il y a un petit lag au départ très agréable de jouer avec un grand écran franchement et le résultat plutôt concluant par contre il y a des petits lags que je constate sur ce bruit surfer mais voilà c'est jouable c'est pas pour ça qu'il est pas jouable plutôt concluant malgré quelques petites saccades voilà donc il fonctionne plutôt bien voilà donc il fonctionne plutôt bien euh mais c'est plutôt concluant alors le fameux appareil photo donc l'appareil photo 16 et 2 à l'arrière euh vous allez voir donc euh c'est moyen quoi donc euh c'est du téléphone à ce prix-là donc il faut pas s'attendre non plus à des merveilles hein faut pas y arriver rêver on va dire donc la photo alors 16 novième 9 millions de pixels 4 tiers 12 ou 4 tiers 16 à vous de voir euh au niveau de la vidéo vidéo HD Full HD VGA bref voilà beauté visage portrait voilà tac donc euh pas d'AI hein pas d'intelligence artificielle j'en ai pas vu donc euh voilà ça c'est des réglages et puis euh et puis c'est tout donc ça on va dire c'est un appareil photo assez euh basique hein assez simple hein donc euh pas de voilà pas d'intelligence artificielle ni quoi que ce soit par contre voilà donc c'est moyen c'est c'est plutôt acceptable hein pour cette gamme de prix donc c'est toujours faut toujours revenir au prix voilà 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 et c'est plutôt correct donc euh vous allez pouvoir voilà faire des souvenirs d'une manière euh assez efficace tac donc là photo donc c'est le 16 millions de pixels également euh en 4 tiers miroir caméra muette donc vous pouvez enlever le son et la vidéo donc vous avez exactement la même caméra avant que arrière full hd le micro on va se prendre une petite photo ici grand angle oui 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 c'est correct hein franchement il faut pas s'attendre non plus euh que ça soit voilà du note 10 quoi ou du note 11 qui va sortir bien l'année prochaine voilà donc euh pour juger bien sûr vous même de la qualité de cet appareil photo je vous en ai fait plein 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 je vous en ai fait plein à l'extérieur euh voilà donc euh je vous laisse voir les photos puis euh lâchez-vous surtout dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez euh moi oui c'est un téléphone qui peut me séduire et je peux l'avoir comme téléphone principal ça me dérangerait pas après vous c'est une autre histoire dites le moi faites le moi savoir ce que vous en pensez allez je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion c'est pas c'est pas c'est pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 d'exister moins bien que mal donc voilà après on parle d'un téléphone qui vaut 120 euros non plus donc c'est vraiment le premier prix du pop up donc moins cher il n'y en a pas mais voilà dans le temps est ce que ça va tenir je suis pas très sûr la conclusion pour ce téléphone écoutez très bel écran de 6,53 full hd plus donc c'est vrai que dans cette gamme on a plus du hd full hd plus c'est très bien on regrette un peu le bluetooth 4.2 on n'est pas sûr du 5.0 une batterie de 3300 qui vous tiendra à la journée 4 giga de ram ce sont de 4 giga de stockage voilà un design on va dire qui passe partout on dirait le relmi xx de chez relmi ça ressemble un peu ça fait exactement la même chose une batterie voilà 3300 voilà caméra pop up vous avez plein écran full hd qui est plutôt très bien maintenant au niveau des points qui pêche vous n'avez pas de lettre de notification bon la qualité photo est moyenne même si ça tend vers l'acceptable en faible luminosité c'est juste une catastrophe bien sûr ça ça sert à rien que je vous le dise qu'est ce que je peux vous dire d'autre il est full 2g full 3g full 4g dans la b28 et la b20 ce qui est plutôt très bien pour les gens qui sont chez free maintenant voilà pas d'intelligence artificielle au niveau de la caméra est ce que ça se change quoi que ce soit on les voit on envoie sur des marques underground de ce type et ça fait rien ça change rien donc c'est un téléphone que je vous conseillerais franchement voilà moi j'ai pris du plaisir à l'utiliser pendant un mois et hervé amuse toi bien donc il est à toi il part ce jour voilà les copains écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la partager sur les sociaux me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne je vous mets un lien d'achat en bas dans la description passez par mes liens c'est un frein qui comme ça fera vivre aussi la chaîne vous avez aussi le paypal pour vous voulez faire des dons pour encourager la chaîne je puisse acheter bien sûr d'autres téléphones parce que c'est moi qui les achète et je les revends derrière d'ailleurs n'hésitez pas à me demander s'ils sont toujours dispo voilà je vous embrasse si je vous dis à très vite bisous je vous remercie je suis à très vite j'ai 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 Sous-titrage FR ?